... Heureusement, ses performances sur le terrain sont à la hauteur de ses déclarations depuis un an ou deux ans. Depuis le début de sa carrière, ce garçon, on nous explique qu'il est mature, qu'il est en avance, qu'il parle bien, qu'il a une bonne élocution. Mais je crois que tout ça a fini par le rattraper, à le mettre trop haut. Je pense qu'il a voulu s'occuper de tout. Il a voulu conduire le bus, le nettoyer, sortir les bagages, faire les matchs. Il a voulu tout faire. Il se prend pour, malheureusement, ce qu'il n'est pas. Et n'importe quel autre humain, aussi fort soit-il avec ses pieds, ne peut pas tout gérer, ne peut pas s'occuper de tout. Ne peut pas gérer la communication du Paris Saint-Germain, les transferts du Paris Saint-Germain, l'organisation avec l'entraîneur du Paris Saint-Germain, se battre avec son président, se battre avec son directeur sportif, se battre avec certains de ses coéquipiers, ne pas aimer ci, aimer ça. Il a un avis sur tout, sur les supporters, sur ci, sur... Et là, après avoir vécu tout ça depuis un an et demi, et divers conflits les uns après les autres, il nous explique la veille du match que, ce que pensent les supporters, il n'en a rien à foutre. Alors écoute, moi je suis choqué, choqué d'avoir entendu ça. Ce n'est pas l'attitude que doit avoir un leader et encore moins un capitaine. Je trouve ça catastrophique. Et ça prouve bien que le garçon est totalement déconnecté de ce qui peut se passer et de ce qu'on attend de lui. Il est devenu hors sol. Toutes les louanges qu'on a faites, à mon avis, ça a été tellement loin, il a fini par y croire et il ne touche plus terre. Sincèrement, je trouve que là, cette déclaration me fait peur. Sincèrement, elle me fait peur. Alors après, elle me fait peur, mais elle se comprend aussi. Parce que quand tu as ton sélectionneur, qui est le premier à dire et à t'expliquer que si les supporters ne sont pas contents, ils n'ont qu'à changer de chaîne, et bien forcément ton capitaine, il prend le relais en disant, écoute, ce que vous pensez, j'en ai rien à foutre. Fatigué d'être le parent pauvre de l'attaque du Real Madrid, Rodrigo a décidé de s'affirmer médiatiquement. Dans une interview accordée à Espain, il a exprimé son indignation quant à son absence du ballon d'or et son agacement à être trimballé à tous les postes. Cela commence à faire beaucoup pour Rodrigo. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, avec le désir des médias espagnols de le voir briller, quitte à oublier le brésilien. Et son absence dans la liste des 30 nommés au ballon d'or ont fait réagir le joueur depuis le début de saison, qui n'a pas manqué de publier des messages sur Instagram. Et il a enfoncé le clou avec une interview accordée à Espain-Brésil. D'abord pour revenir sur la polémique liée au ballon d'or. J'étais bouleversé, je pense que je le méritais. Je ne veux pas rabaisser les joueurs qui sont là, mais je pense que j'avais ma place dans les 30. C'était une surprise, mais je ne peux pas faire grand chose, ce n'est pas moi qui décide de ces choses, a-t-il d'abord expliqué, avant de revenir sur sa réaction sur les réseaux sociaux. J'ai fait une publication quelque peu moqueuse. Maintenant, il n'y a pas grand chose à dire. Tout le monde connaît mon indignation. Tout le monde m'a soutenu, aussi bien en équipe nationale qu'au Real Madrid. Les gens m'ont envoyé des messages, a-t-il assuré. Son absence de la liste des nommés, malgré une saison réussie aussi bien collectivement qu'individuellement, témoigne clairement d'un manque de reconnaissance envers le Brésilien. Son profil de joueur collectif, moins percutant que Vinicius, le desserre, et il s'en rend bien compte. Souvent, je ne fais que combler le vide qui manque devant. Y a-t-il quelqu'un qui manque là-bas ? Mettez Rodrigo. Est-ce qu'il manque quelqu'un à droite ? Quelqu'un manque-t-il, en tant que numéro 9 ? C'est tout, cela peut me déranger un peu, mais je suis un joueur d'équipe, explique-t-il, avec une grande lucidité. Cela ne le rend pas moins indispensable au Real Madrid, bien au contraire, et il a été décisif à de nombreuses reprises, dans les succès rencontrés par la Casablanca ces dernières saisons. Et pourtant, c'est lui que l'on semble sacrifier à chaque occasion. C'est pourquoi son clan a décidé de mettre en place un plan d'action, pour remonter la cote de popularité de Rodrigo, avec une présence médiatique plus grande. D'où cette interview, où le joueur de 23 ans hausse clairement le ton.